... Mesdames, Messieurs, bonjour. 60 minutes économie. Ce jeudi 13-14 heures, comme à l'accoutumée, bâtir une économie forte et diversifiée dans son discours préélectoral et également lors de son investiture, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a pris des engagements dans la vie politique, sociale, économique. Pour notre émission axée essentiellement sur l'économie et le social, nous nous arrêterons à analyser les engagements pris dans ce sens, leur faisabilité sur le terrain, celles qui ont un effet immédiat et celles en cours de réalisation pour le moyen long terme sûr. Des objectifs tracés à savoir libérer l'acte d'investir, proposer des politiques économiques sur la seule base du dialogue et de la concertation avec le monde des affaires, diversifier le tissu économique, protéger la production nationale, assigner le climat des affaires en un mot, accompagner, encourager les producteurs, les exportateurs. Plusieurs secteurs, institutions de l'État, du service public sont les instruments appelés à mettre en exécution ces orientations et ces engagements à travers des lois, des règlements et nous allons en parler à travers cette émission. 60 minutes économie, tous les jeudis de 13h à 14h. J'ai le plaisir, la radio, la chaîne 3, le plaisir d'accueillir dans le studio Mme Renia Oushaït, chargée de la gestion à Algex, l'Agence nationale pour la promotion du commerce extérieur, également au studio M. Tarek Boulmarka, opérateur, producteur, également président de l'ANEXA, l'Association nationale des exportateurs algériens, également nous avons au téléphone M. Jamel Guidoum, directeur général du groupe Saterex, spécialisé dans l'électroménager, l'électronique et la pneumatique, également au téléphone M. Habes Amour, président directeur général Faderco, spécialisé dans la papeterie en général, les produits d'hygiène et l'emballage. Première question que nous aurons à poser, c'est qu'est-ce que, messieurs, vous permettez, commencer par ceux qui sont au téléphone, libérer l'acte d'investir, c'est un des engagements du président, la consultation avec le monde des affaires, le dialogue et les décisions prises, les politiques qui sont prises, les règlements, devaient et doivent se faire sur la base de la consultation. Qu'est-ce que de cet engagement vous avez repéré et vécu comme expérience ? M. Jamel Guidoum. Oui, tout d'abord, bonjour, M. Malachim. Merci pour votre honorable invitation. Si vous me permettez, madame, j'essaierai de diviser un petit peu les actions qui ont été faites en deux grands chapitres. M. Guidoum, vous aurez l'opportunité, parce que nous essayons d'aller de manière un peu chronologique. Si vous pouvez répondre à cette seule question pour commencer, c'est une question préliminaire restant dans cet axe important autour de la consultation, un engagement du président, dialoguer, se concerter avec le monde des affaires. Comment vous avez vécu ces quatre dernières années, cet engagement sur le terrain ? Eh bien, honnêtement, tout ce qui a été promis a été constaté sur le terrain. Consultation, dialogue, M. Guidoum. Oui, oui, effectivement. Si on parle maintenant de l'arsenal juridique qui a été mis en place durant les quatre dernières années, tout cet arsenal a été concerté avec les différents opérateurs, avec les différentes parties prenantes de l'économie algérienne, que ce soit on parle de lois sur l'investissement, ou bien lois sur le foncier économique, lois sur la monnaie et le crédit, les différents cahiers des charges qui gèrent les différentes activités industrielles ou autres, à savoir l'activité industrie automobile, ou bien l'activité industrie électronique et électroménager, où cela a été, a fait l'objet de différentes concertations, de différentes rencontres. Beaucoup d'institutions publiques et d'institutions législatives ont été à l'écoute de l'opérateur économique. Tout cela a fait qu'il y a eu un arsenal juridique assez important. C'est l'introduction que je voulais faire que M. le Président de la République a mis en place un grand chantier d'arsenal juridique qui a permis... Kelly, M. Djamel Guido, pour rester encore dans la question consultation-dialogue, est-ce que dans ce chapitre très 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 important, consultation-dialogue, est-ce que vous pensez qu'en tant qu'opérateur économique, avec vos pères, avec les différents patronats, il y a eu assez de cycles de discussions avec les différentes institutions, le commerce, l'industrie, les douanes, le ministère des Finances, en fait, toutes les institutions qui ont une implication et un rôle direct dans la promotion de la production nationale et dans la croissance globalement, est-ce qu'il y a un calendrier, un agenda périodique qui vous a permis d'asseoir ce dialogue avec les institutions et là où vous avez proposé des pistes de solutions à vos problèmes, concrètement ? Concrètement, moi je peux citer quelques exemples qui sont tout à fait tout récents, à savoir les dernières rencontres qui concernent la zone de libre-échange du continent africain, où pratiquement toutes les parties prenantes algériennes et même le secrétaire général de la GLECAF étaient présents, et beaucoup d'opérateurs qui sont orientés export étaient présents. C'était quelque chose de très apprécié de part par les opérateurs. Je cite un deuxième exemple, la rencontre organisée par le ministère du Commerce en collaboration avec le ministre des Finances qui concerne les entraves et les contraintes qui concerne l'export en Algérie et comment mener à bien ou bien comment fluidifier la machine de l'export. Je cite un autre exemple, les conservations qu'il y avait au niveau du ministère de l'Industrie qui concerne la loi sur, avant la promulgation de la loi sur l'investissement, c'est quoi la vision de l'opérateur ? Maintenant, je pense que les pouvoirs publics ont compris que c'est bien d'être stratège, c'est bien de mettre en place une stratégie fiable, mais cette stratégie fiable, si elle n'est pas pratiquable sur le terrain, si elle n'est pas pratique et faisable sur le terrain, c'est comme si on est en train de chanter de manière aléatoire. Monsieur Djamel Guidoum, vous restez sur... Oui, allez-y, allez-y, allez-y. Cette synergie qui doit exister, qui doit avoir une valeur importante au niveau, dans le mindset des responsables publics, c'est mettre en place une stratégie à travers les yeux des opérateurs. L'opérateur peut voir des choses que l'administrateur public ne pourra voir. Et inversement, l'administrateur public peut penser et réfléchir à des stratégies extrêmement importantes que l'opérateur ne pourra pas voir à court terme. C'est pour cela que cette synergie et cohésion entre l'aspect pratique et terrain et l'aspect stratégique reste très, très importante. Oui, je vais demander à monsieur... Nous, l'avantage des conservations qu'il y a eu déjà auparavant. Bien sûr, vous restez avec nous, nous avons d'autres questions. Je fais un petit tour de table, monsieur Habes Amour, PDG de Faderco. Si vous pouvez compléter ou corriger, pour ne pas poser l'identique cette question, vous êtes d'accord pour dire qu'il y a eu assez de consultations, assez de concertations, vous avez participé, été appelées par les différentes institutions ou par la présidence même de la République en réunion ouverte aux hommes d'affaires avec le président de la République. C'est-à-dire qu'il y a assez de fréquences. Et ma question, c'est de dire quels sont les politiques, les règlements de ces dernières années où l'opérateur a eu un rôle à jouer, a vu ses propositions traduites en règles et règlements. Oulois ? Oulois, bonjour madame, bonjour mes chers amis. Je vous remercie aussi pour cette invitation, donc à contribuer à votre émission et au débat. Alors pour être direct et franc pour répondre à votre question, vous savez, le chef d'entreprise est une personne très pragmatique. Et je peux dire, et c'est un témoignage que je voudrais apporter aujourd'hui en direct, c'est que c'est une première en Algérie, il faudrait le souligner vraiment, c'est une première où les histoires, ou les sujets liés à l'acte de Belkir, nous avons, l'État algérien a fait contribuer à participer les opérateurs et toute la sphère économique via les organisations patronales. C'est un témoignage parce qu'ayant personnellement participé à la démarche, et nous avons contribué donc par des tours de table, nous avons été saisis d'une manière transparente et officielle par les services de la présidence et autres autorités pour justement donner notre point de vue et aussi notre contribution, au même titre que plusieurs coordinations ou organisations patronales. Donc pour notre part, nous avons activement justement fait des tours de table et nous avons apporté donc notre point de vue et des propositions, je peux témoigner encore une fois aujourd'hui, qu'elles ont été prises en charge. Et ça c'est très important, ça a été pour nous un premier signal. Nous allons développer ce qui a été pris en charge, mais continuez votre réflexion. Alors, pour nous, déjà je voudrais souligner, c'est ça, c'est une première. Ça a été fait et nous en avons été témoins. Autre point qui a été très important, nous avons été habitués en Algérie d'avoir des lois où les textes d'application tardent à sortir. Et disons-le concrètement, cette fois-ci, et ça a été repris plusieurs fois dans les discours du Président de la République, sur le cas de la loi qui nous intéresse, les textes d'application ont vu le jour, je pense, pas plus de deux mois après l'adoption de la loi. Et les textes étaient déjà appliqués. On a vu par la suite la concrétisation de l'agence de l'API sur l'investissement et justement l'inauguration du siège en grand temps. Ça, c'est très important. Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est des faits réels, c'est des faits marquants qui ont marqué ces deux dernières années. Parfait, parfait. Je vous redonne la parole bientôt, là, tout de suite. Je donne quand même sur cette question à M. Tergbul Morka, président de l'Association nationale des exportateurs algériens, opérateur également économique. En tant que président de l'association, vous avez un certain nombre d'adhérents, des producteurs, des exportateurs. Alors, vous, en tant qu'opérateur et avec votre double casquette, président, comment vous jugez, vous appréciez votre participation à l'appel des institutions dans l'élaboration des règlements des lois, dans l'écoute de toutes les administrations ? Est-ce que vous pensez que vous avez été assez écoutés, consultés et qu'il y a eu un fruit visible, palpable de vos propositions en tant qu'organisation ? Bonjour, madame. Je vous remercie pour votre invitation. Bonjour, chers collègues. Bon, pour ce qui a été provulgué pour la promotion des investissements ou l'écoute des pouvoirs publics, c'est que pour une fois que le président, à chaque fois, il le demande, c'est d'avoir toutes les préoccupations liées soit dans le marché, soit dans la production nationale, soit ce qui est lié à l'international. Bon, l'occasion s'est présentée, on a fait un voyage en Chine, à Moscou, au Portugal. Donc, les opérateurs ont t'accompagné ? Oui, accompagné, monsieur le président, des opérateurs qui ont des produits exportables, de très bonne qualité. D'ailleurs, je le dis toujours, on a été accompagné aussi par le DG, ou bien le PDG de l'API, l'API qui a expliqué tout ce qui concerne toutes les nouveautés dans le domaine de l'investissement, dans le domaine du foncier. Et ça a été apprécié soit par les opérateurs algériens ou les opérateurs étrangers. Donc, notre rôle, c'est que... Vous faites parvenir les doléances, les problèmes, les contraintes ? Oui, bien sûr. Pour les problèmes et les doléances, l'annexal, en tant que président, on a été sollicité par le comité à l'export, où on a fait deux réunions. À chaque fois, on fait remonter l'information de tous les problèmes qui sont liés par le transport, banque d'Algérie, transport. C'est en bonne voie. Même, ça fait à peine un mois, nous avons eu l'occasion, tous les opérateurs, exportateurs et producteurs ont eu une rencontre avec le ministère du transport ou bien le ministère des finances. Surtout, nous, c'est des finances qui intéressent. Parce qu'un exportateur ou un producteur, s'il n'y a pas d'allègement fiscal, il n'y a pas d'allègement fiscal, le coût de production va augmenter. Vous considérez que ce sont des rencontres informelles ou des rencontres formelles qui s'en suivent avec des PV où on témoigne de la présence d'opérateurs, d'institutions, que les uns ont dit ceci, que les autres ont dit cela et qu'ils sont arrivés à un résultat approuvé par les partis. Non, c'est des rencontres formelles que tous les participants ou les interlocuteurs ont suivi, ont bien enregistré, ont bien fait un PV, un PV qui va être remonté et ça a commencé déjà à faire un feroui. Donc, vous êtes satisfait de la cadence ? Bien sûr, c'est juste que ça manque un petit peu d'huile pour dégraisser la machine. Comme ça, ça va avancer rapidement. Il y a encore des efforts à fournir du côté des institutions, des administrations. C'est ça, oui. Réactivité, rapidité, d'écoute et de concertation ? Parce que l'investisseur ou bien le producteur algérien aimerait bien que l'État, c'est-à-dire que l'aide, s'il n'y a pas l'aide de l'État, c'est quoi l'aide de l'État ? Ce n'est pas financièrement. C'est l'aide de l'État, c'est l'encouragement moral. Parce que quand vous allez dans une institution et que vous rencontrez des gens qui sont carrés, donc c'est un problème. D'accord. Donc, il vaut mieux encourager la production nationale. Là, vous parlez de confiance carrément. C'est des petites PME qui font remonter l'économie de l'Algérie. Madame Oushaït Rania, vous êtes chargée de toutes les affaires liées à l'appui, à la promotion des exportations. ne va pas, avec nos questions, vous faire supporter la responsabilité de tous les secteurs touchés et concernés par les engagements. Restera dans vos missions et prérogatives, puisque vous êtes plutôt spécialisé dans la promotion du commerce extérieur, que nous avons des opérateurs également qui prétendent qui ont une belle expérience d'exportation. Et le président de la République, dans son engagement, il promeut d'abord le climat des affaires pour l'entreprise, assainir, déburocratiser. Qu'est-ce qui, quelles sont les mesures qui accompagnent aujourd'hui les exportateurs et qui lèvent toutes les contraintes qu'ils citent ? Les opérateurs sont là, et vous avez toute la latitude de dire votre mot. Madame Rania. Bonjour. Donc, comme vous venez de le souligner, le président de la République, à travers les 54 points institués tout à fait au départ de son arrivée au pouvoir, tout ça a été axé sur la réforme économique, le développement social et le bien-être aussi, répondre ou améliorer les besoins du citoyen algérien. Donc, pour pouvoir concrétiser tous ces objectifs, il y a eu des mesures prises, que ce soit sur le plan réglementaire, sur terrain, surtout qu'on remarque ce dynamisme de, si je parle, administration, on le ressent sur le terrain. Donc, des réformes ont été mises en place, et puis la réglementation a été très, très rigoureuse par rapport à la protection du produit national, et aussi pouvoir... Oui, justement, protection, promotion de l'exportation, protection de la production nationale. Par quelle mesure est-ce que cela se traduit ? C'est-à-dire, nous ne pouvons parler de production nationale, de promotion des exportations, sans pouvoir parler de la production nationale, qui est indispensable dans tout État qui veut aller à l'export. Donc, il faudrait avoir un produit, un produit qui répond à des qualités. Donc, depuis l'arrivée de M. le Président de la République, bien sûr, à travers l'Universaire du Commerce, nous avons été très à cheval par rapport à la qualité du produit qu'on doit d'abord offrir aux citoyens algériens, aux consommateurs algériens, ensuite, par rapport à l'export, par rapport aux marchés extérieurs. Donc, tout le... Je pourrais vous dire que tous les laboratoires, toutes les instances qui ont un rapport avec tout ce qui est certification, contrôle de qualité, ont été mobilisés pour pouvoir répondre à ce besoin qui est vital pour nous d'abord. Pour contrôler. Bien sûr, bien sûr. Il faudrait d'abord contrôler le produit, ensuite, il faudrait aussi contrôler la distribution du produit et aussi, bien sûr, remédier à tout acte de spéculation à travers la mise en place d'une réglementation pour barrer le passage de tout spéculateur et pouvoir répondre aux besoins du marché et du citoyen. Promotion des exportations, c'est votre mission. Très bien, oui. Votre mission, il y a eu une série d'engagements. Qu'est-ce que, au niveau de l'agence elle-même, comment, à travers quels outils, quels instruments, on protège la production nationale ? Et avec quelles mesures instaurées sur la base du dialogue et de la consultation et de la concertation, on a mis également une batterie de mesures de favoriser, de faciliter l'accès d'exporter. Premièrement, pour pouvoir parler de production nationale, il faudrait d'abord l'identifier. Dans ce cadre, il a été mis en place une cartographie de production nationale. C'est une plateforme qui est mise à la disposition de l'opérateur ou du producteur algérien, là où il peut inscrire tout le produit avec toutes les fiches techniques de son produit. Et à partir de là, nous pouvons dire que nous avons au moins identifié une partie de la production nationale et nous encourageons aussi les producteurs à aller vers ce dispositif qui nous permet à remédier à beaucoup de problèmes. C'est-à-dire, même dans le cadre des importations, nous ne pouvons aller vers l'import si nous avons déjà une disponibilité nationale. Déjà, c'est un point qu'il faudrait souligner et il faudrait encourager les opérateurs à aller vers ce dispositif. Protéger les exportations, aller vers la promotion des exportations. Il y a toute une démarche à faire. D'ailleurs, par rapport à toutes les rencontres qui ont été mises en place, qui ont été faites avec les secteurs. Premièrement, il y a eu dernièrement une première rencontre avec le secteur du transport et des banques aussi qui sont deux entraves majeures de l'acte d'exporter, là où les opérateurs se plaignent beaucoup. Nous avons essayé de rassembler tous les intervenants de l'acte d'exporter et nous avons poussé l'administration à aller sur terrain et encourager les opérateurs à travers des questions directes, que ce soit au PDG des ports, que ce soit au PDG, au DG des banques, à poser directement leurs questions sans obstacle. Déjà, c'est des rencontres que nous encourageons beaucoup et qui nous donnent aussi cette confiance entre l'exportateur et l'administration. aussi, il y a eu pas mal de dispositions et dispositifs pris par rapport à l'ouverture des frontières. Aussi, nous venons d'ouvrir la frontière avec le passage de Debdeb, la mise en place de lignes maritimes. Avant, elle n'existait pas. Donc, il y a la ligne maritime de Dakar et de Noirchot qui nous permettent aussi d'aller directement sur ces marchés par voie maritime. Il y a aussi l'installation des banques aux frontières au niveau du Sénégal et Noirchot. Nous avons aussi mis en place des showrooms ou bien des espaces d'exposition sur place à Noirchot et au Sénégal pour pouvoir exposer nos produits tout au long d'années et pouvoir aussi, par la suite, décrocher des marchés sur place. Vous allez pouvoir continuer justement la série de mesures. M. Jamal Gidoum, M. Amor Habes, vous venez donc, vous connaissez peut-être d'abord à ce que vous avez accès à toutes ces informations qui résument les mesures prises par l'institution en charge de la promotion de l'exportation et de la protection de la production nationale. M. Jamal Gidoum, M. Tariq Boulmarqa, M. Habes, je vous laisse à vous trois un moment pour développer de ce que vous venez d'écouter, de la part de Mme Reynia. Est-ce que ce sont des mesures qui vous satisfont ? Est-ce que peut-être la régulation de l'importation protège véritablement votre production ? Est-ce que ces mesures de promotion de l'export satisfont totalement vos attentes ? Voilà ma question. M. Jamal Gidoum, Vous avez posé plusieurs questions, madame. En fait, il y en a une seule. À la base, c'est une seule. Êtes-vous satisfait ? Eh bien, la satisfaction, M. Jamal Gidoum, on est satisfait. Vous n'aurez pas... Tout ce que vous direz sera retenu contre eux. Demain, vous n'aurez pas... Vous n'aurez pas l'occasion de dire que ce n'est pas assez. Laisse-moi continuer. Sauf qu'on souhaite toujours des améliorations. Dites-nous ce qui a été bien, ce qui reste à faire. Ce qui a été bien, moi, je veux résumer ce qu'a dit Mme Ocheit en deux mots. Avant 2019, la balance commerciale a toujours été négative. Et les importations en dehors des hydrocarbures n'ont jamais atteint les 2 milliards de dollars. Maintenant, on parle de balance commerciale positive et largement positive. Et on parle d'une recette à l'export qui dépasse largement les 7 milliards de dollars en dehors des hydrocarbures. C'est des paramètres qui ont une valeur importante. C'est des indicateurs qui révélèrent qu'il y a eu un travail colossal derrière pour aboutir à des résultats pareils. Donc, pour moi, ces résultats, c'est une conséquence d'un travail colossal qui a été fait, d'un travail pertinent qui a été fait. des mesures importantes. Je vais citer d'autres conséquences et d'autres résultats qui reflètent la pertinence et qui reflètent la lourdeur du travail qui a été fait. On parle de protection de production locale. Aujourd'hui, on assiste au quotidien de conversion. Je dis bien conversion et je souligne ce mot de conversion d'importateurs vers des investisseurs qu'ils soient industriels agriculteurs ou autres. Donc, cette conversion sera systématiquement au profit de l'économie algérienne si on n'avait pas mis en place des barrières qui ralentissent les importations qu'on avait tout à l'imite. ces barrières ont encouragé les gens à aller vers l'investissement local, à mettre en place des usines qu'ils fabriquent localement et afin de substituer cette importation. Donc, la vision initiale, tout le monde s'est positionné contre l'arrêt ou bien le blocage de l'importation et finalement, ce blocage a réussi à mettre en avant les résultats positifs qu'on est en train de constater aujourd'hui. Je peux citer un autre point qui reste très important quand même. Cette protection a encouragé les gens à produire localement et à aller vers l'export. On ne peut pas exporter si on n'est pas fort localement. L'exportateur en Algérie, l'opérateur en Algérie n'a pas cette culture d'aller vers l'export. Maintenant, du fait que la machine permet de produire, satisfaire le marché local et produire des quantités supérieures qu'on peut mettre sur le marché extérieur, c'est une belle opportunité pour l'opérateur et les marques algériennes à s'installer à l'international car le futur, si on n'est pas présent de manière plus ou moins importante à l'extérieur, on ne peut pas subvenir aux besoins de l'entreprise dans le futur. Donc, les mesures de protection, les mesures d'encouragement de l'export restent des mesures satisfaisantes sauf qu'il peut y avoir d'autres mesures qui peuvent faciliter et vider la telle machine. Et pourquoi, à votre avis, elles ne sont pas encore prises en compte ? Allez-y. Je cite à titre d'exemple les mesures qui peuvent être incitatives pour l'export. Le cadre du règlement 14-0-4 qui concerne la loi sur la monnaie et le crédit. Malheureusement, c'est un règlement qui devient un frein pour l'installation des entreprises algériennes pour qu'elles installent des bureaux de liaison bien des chérons à l'international. Maintenant, qu'on ne le veille pas, nous ne sommes pas compétitifs devant le dumping qui existe à l'international, devant le dumping qui existe au niveau de certains pays qui sont des mastodotes en matière d'exportation, le cas de la Chine, le cas de la Turquie, le cas de certains pays similaires comme l'Algérie, l'Égypte et autres. Tous ces pays font du dumping international. Ils accordent des primes à l'export pour leurs opérateurs. Du coup, on se retrouve devant une situation inconfortable. Nous ne sommes pas compétitifs du moment que ces pays ou bien ces opérateurs bénéficient du support de leur gouvernement et de leurs États. Et à la fois, ils sont présents un peu partout. Donc, nous, si nous essayons de pénétrer certains marchés, on n'arrivera jamais à pénétrer ces marchés convenablement malgré qu'on a des produits compétitifs de bonne qualité avec des bons prix. le seul levier compétitif qu'on a entre les mains, c'est bien le levier de baisser les prix. Et malheureusement, il y a une limite à cette baisse de prix. Si on met en place des pérots de liaison, on peut promouvoir nos produits, on peut étudier les marchés, étudier les besoins du marché et à la fois étudier la concurrence qu'elle est en train de faire dans ce marché. si on est en train d'exporter un pneu à hauteur de 20 dollars l'unité ou bien à 25 dollars l'unité, si on est présent dans ce marché, on pourra le vendre à 40 ou 45 dollars. Donc, l'opportunité, elle est belle pour l'exportateur algérien afin qu'il soit plus compétitif et plus agressif dans certains marchés. D'où, notre proposition d'autoriser l'opérateur algérien et d'autoriser les gens qui sont orientés export à mettre en place des représentations à l'international. Ça, c'est une proposition. La deuxième proposition qu'on cesse de réclamer, c'est dépénaliser l'axe de l'export. Un exportateur, n'importe quel commerçant, pas exportateur, n'importe quel commerçant a le risque de ne pas être payé par le client. Que le client soit local ou bien international, local ou bien étranger, le risque de ne pas être payé existe. Maintenant, la loi algérienne ou bien, je ne sais pas, je n'ai pas le titre de l'ordonnance qui existe et qui réglemente ce volet. Cette ordonnance met l'exportateur devant le pénal dans le cas où il y a un défaut de rapatriement qui dépasse les 180 jours et 360 jours dans le cas où l'opération d'export est assurée par la CAGEX. L'acte de vente, ce n'est pas un acte administratif, c'est un acte commercial, c'est un acte économique, il faut qu'il soit dépénalisé. Maintenant, l'exportateur, lorsqu'il n'est pas payé par son client à l'étranger pour une raison ou une autre, il est doublement pénalisé. Il est pénalisé par son client qui ne l'a pas payé, mais il est pénalisé aussi devant la justice algérienne. C'est un acte qui reste purement économique. Maintenant, s'il y a un défaut de rapatriement, la Banque d'Algérie pourra proposer d'autres mesures. Yassidi Malich, on demande aux opérateurs de payer le double de la partie... Comment vous expliquez, M. Djemel Guidoun, que vous parlez de consultation, de concertation, de dialogue avec les différentes institutions de satisfaction relative de la prise en charge et qu'il y a aussi cette promesse de libérer l'acte d'investir et que là, vous donnez des exemples d'un frein à l'acte d'investir en national ou à l'étranger et de l'acte d'exporter ? Eh bien, si vous me permettez, Madame, avant 2020, il y en avait une centaine de contraintes. Il y en avait une centaine, on a plus d'une centaine de freins. Actuellement, on constate jour après jour qu'il y a moins de contraintes, il y a moins de freins et pour être honnête, les gens, ils sont à l'écoute. Auparavant, il n'y avait pas ce sens d'écoute. Les gens, ils sont à l'écoute et la preuve, il y a un mois en arrière, on a assisté aux ateliers de développement et de développement de l'export où ces contraintes ont été exposées en présence de M. le ministre des Finances, M. le ministre du Commerce et, en présence d'une directrice générale au niveau de la Banque d'Algérie. Et elle a promis que cette contrainte ou bien ce frein va être pris en considération. Il va être... C'est-à-dire, vous estimez que sans la prise en charge de ces contraintes lourdes et qui freinent l'investissement, l'engagement du président de libérer de l'acte d'investir, d'assainir au maximum le climat des affaires n'est pas complet, n'est pas traduit. Absolument, absolument. Moi, je dirais que lever ces contraintes, c'est faciliter et concrétiser le principe de libérer l'acte d'investissement. Merci. Je donne la parole à M. Habes Amour de Faderco, ensuite M. Blumurka et Mme Oushaït sur la question de... Je vais la reformuler pour vous, M. Habes Amour. Le climat des affaires, l'exportation fait partie du climat des affaires, la production fait partie du climat des affaires, la bureaucratie fait partie du climat des affaires. Donc, le président avait, s'était engagé, avait promis d'assainir le climat des affaires avec toutes ces lourdeurs, je dirais, ces lourdeurs et ces contraintes faites de façon sciemment ou pas, volontaire ou non. Vous considérez que le climat des affaires a été totalement assaini, dans quoi il a été assaini et qui a vraiment fait avancer l'entreprise et ce qui reste en suspens. Oui. Bon, vous avez parlé du climat des affaires, mais je préfère parler aussi de relance économique. Si vous voulez, oui. Voilà, parce que la relance économique est un long chemin et un chemin à étapes. Il faut dire que plusieurs étapes ont été déjà traversées et il y a des choses très positives qui ont été. Je ne vais pas encore répéter ce qu'a dit mon ami. Mais vous pouvez donner d'autres exemples aussi pour que ça soit... Oui, je vais vous donner d'autres exemples. Déjà, le premier exemple, c'est que la vision aujourd'hui est très claire. Les statistiques sont là pour le démontrer. L'évolution, encore une fois, pour ne pas répéter du volume des exportations. Et il a été clair que la vision, encore une fois, est là. 30 milliards de dollars, madame, ne peuvent être atteints d'ici, je ne sais pas, C'est tout ce que nous sommes tracés comme objectifs et ce qu'est tracé comme vision au président de la République, ne peuvent être atteints qu'à travers une relance économique. Aujourd'hui, les experts sont là aussi pour l'attester. L'Algérie, en Algérie aujourd'hui, nous n'avons pas encore d'excédents de produits de production exportables à hauteur de 30 milliards de dollars. Et nous nous en sommes conscients. Derrière cela, il faudrait justement relancer la machine économique, relancer l'acte d'investir et plusieurs étapes ont été déjà réalisées comme la loi sur l'investissement, dernièrement, la loi sur le foncier industriel économique. Mais aujourd'hui, nous devrions aller très vite dans l'acte d'investir. Ensuite, investir sur quoi ? Donc, on revient encore. Est-ce que nous allons continuer à adopter le même modèle des 20 dernières années sur le mode d'investissement ou alors commencer à réfléchir différemment ? Parce que là, que ce soit les hautes autorités du pays et les partenaires, donc les chefs d'entreprise, nous devons commencer à réfléchir à produire différemment. D'une, produire bien, produire selon les normes internationales. Aujourd'hui, il n'y a plus de barrière tarifaire, il n'y a plus de barrière douanière entre les États. Nous avons aujourd'hui, on le constate, des barrières au niveau des normes. On parle de décarbonisation, d'environnement. Aujourd'hui, l'entreprise algérienne doit se mettre à niveau. Les industriels doivent produire, comme j'ai dit bien, des produits certifiés. Et aussi, nous ne pouvons plus, encore une fois, continuer à importer nos intrants de différents marchés, seulement faire de l'assemblage en Algérie et être compétitif à l'export. Si nous ne maîtrisons pas toute la chaîne de valeurs au niveau de tout le process industriel, nous ne serons, madame, jamais compétitifs à l'export. Donc ça, c'est un débat qui a été tenu même avec les hautes autorités du pays. Et aujourd'hui, il y a une véritable prise de conscience de toutes les parties parce que c'est un travail commun. Il ne faut pas jeter tout le temps la balle aussi, tout le temps au pouvoir public. Nous sommes, nous aussi, chefs d'entreprise, responsables de cet engagement-là. C'est un engagement que nous devons prendre. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, monsieur Amor, que dans votre discours, celui du chef d'entreprise, de l'opérateur, producteur, qui satisfait le besoin des consommateurs et de l'exportation, est-ce que vous avez l'impression que vous n'allez pas, vous ne partagez pas les mêmes intérêts ou alors l'intérêt des politiques publiques de l'administration et l'intérêt et de l'opérateur privé ne vont pas de pair ? Ah non, bien au contraire. Nous allons justement, à travers toutes les concertations que nous avons eues avec les pouvoirs publics, c'est que justement, nous sommes aujourd'hui alignés sur la démarche. Aujourd'hui, justement, nous avons mis la pression aussi pendant six mois pour avoir justement la loi sur le foncier économique. Le président de la République en premier a mis l'accent sur ça. Oulhamdoulilah, aujourd'hui, nous attendons les textes d'application. Moi, je pense qu'à partir de janvier de l'année prochaine, donc dans moins d'un mois, je pense qu'il va y avoir un véritable engouement sur l'investissement sur le terrain. Et aujourd'hui, encore une fois, redémarrer la machine industrielle, moi, je le redis, parce que pour créer d'abord de l'emploi, pour capter de la valeur ajoutée en Algérie et dégager des excédents compétitifs à l'exportation. Voici aujourd'hui le maître mot. Beaucoup de choses, madame, tout à l'heure, a parlé des actions, l'ouverture du poste frontalier de Debdeb, l'ouverture des banques et tout ça. Tout cela, effectivement, c'est des étapes réalisées. Maintenant, le chemin encore reste, je ne veux pas dire lent, mais il reste encore plusieurs étapes. Ces banques-là doivent servir maintenant comme instrument à nos entreprises pour pouvoir justement penser demain éventuellement à une internationalisation, sécuriser les rapatriements produits de nos exportations, nous rapprocher des marchés, notamment en Afrique de l'Ouest et pourquoi pas demain en Europe, et faire la promotion de nos produits. Si nous avons des partenaires, le banque classique public qui sont installés aujourd'hui en Afrique, c'est à nous aussi de nous rapprocher de ces marchés-là. Encore une fois, on ne parlera jamais assez, le volet de la logistique, madame. Tant qu'aujourd'hui, si nous ou même, nous voulons réaliser 30 milliards de dollars d'exportation de produits, de biens et services, il va nous falloir aussi remettre en question et commencer à travailler sur la partie logistique. Le président de la République a appelé les chefs d'entreprise plusieurs fois, même privés, à aller de l'avant et créer des entreprises de transports maritimes ou aériennes. Donc, le message est là et la vision est là. À nous, maintenant, effectivement, de nous engager concrètement et à y aller. Lors du dernier discours aussi, il faut faire un inventaire, madame. Quoi produire ? Qu'est-ce que nous devons aujourd'hui, demain, à partir de janvier, commencer à prioriser comme investissement dans notre pays ? Est-ce qu'il ne va pas falloir regarder, et la base de données est là, à l'Algex, quels sont aujourd'hui les produits que nous importons ? Faisons déjà un premier travail. Qu'est-ce qu'il faut importer ? Oui. S'il faut importer, c'est que le consommateur les consomme. Pourquoi nous continuons, encore une fois, à importer des outils en acier, des outils de bricolage ou la haja ? Pourquoi ne pas produire demain une clé à molette en Algérie ou une pince ou la haja ? Aujourd'hui, je suis très content de voir le montage des motocycles, de fabriquer des pneus en Algérie ou de l'électroménager. Mais pourquoi ne pas aller de l'avant et fabriquer éventuellement des moteurs ? Bien sûr, je suis très conscient que nous ne sommes pas censés tout fabriquer. Bien entendu, il y a des économies d'échelle, mais il y a beaucoup de choses qui sont consommées dans notre pays ou même nous pouvons les fabriquer où les coûts de production en Algérie seraient très avantageuses en utilisant la main-d'œuvre algérienne ou même l'énergie qui est relativement très compétitive dans notre pays. Une question, et là je passe au studio. Ce que vous, vous attendez des autorités allégées, dépénalisées, défiscalisées parfois, procurer une meilleure logistique, etc., fluidité, sécurité des transferts, libéralisation également. Mais qu'est-ce qu'attendent de vous les pouvoirs publics ? Qu'est-ce qu'ils attendent de nous ? Oui, le consommateur, les pouvoirs publics, les institutions, les politiques publiques. Qu'est-ce qu'on attend de vous ? Qu'est-ce que l'économie nationale attend de vous ? D'abord, ils attendent de nous un engagement concret et direct. Parce que la responsabilité est partagée. Nous sommes partenaires. Parce que partenaires, il faudrait que l'on du chef d'entreprise aujourd'hui s'engage dans la dynamique qu'a traité l'Algérie. Il faudrait qu'on s'engage concrètement à travers quoi ? À travers des investissements. La création d'emplois, la création de richesse. Ensuite, moi je voudrais, pour ne pas trop monopoliser la parole, moi je dis, il faudrait aller vite. Là, les chefs d'entreprises, on doit aller vite. Et les pouvoirs publics aussi doivent aller vite dans la prise de décision. Aujourd'hui, nous n'avons plus le temps. Nous devons aller vite. Nous avons raté plusieurs coches dans l'histoire. Et aujourd'hui, inshallah, il faudrait qu'on aille très vite parce que les dix prochaines années, il faudrait que l'Algérie relance son économie et qu'on se place parce qu'on se place dans ce grand village qui est le monde et que l'Algérie ressortent fort de son économie et de ses chefs d'entreprise, publics ou privés, sans aucune distinction. Voilà. Monsieur Belmourra, qu'est-ce qui, à votre avis, fera que l'intérêt public rejoigne l'intérêt privé ? Qu'est-ce que ça veut dire l'intérêt privé ? Produire, produire pour le produit national, exporter, évidemment, produire pour le consommateur et gagner de l'argent. Ce n'est pas un crime d'avoir une classe d'investisseurs aussi qui s'enrichissent à travers leurs activités entrepreneuriales de production. Qu'est-ce qui peut, à votre avis, aujourd'hui, concilier l'intérêt de l'entreprise avec l'intérêt des pouvoirs publics ? Comment est-ce que vous pensez qu'on doit vous faire confiance ? C'est-à-dire que, d'après ce que j'ai compris de votre question, avant, ça fait une dizaine ou bien quinzaine d'années, il y avait l'entreprise publique, il y avait l'entreprise privée. Et maintenant, d'après, bon, les liens du monsieur le président, c'est qu'il n'y a plus de public et privé. Tout est en injonction pour soulever, pour élever l'économie algérienne. Donc, les entreprises privées sont intéressées par le public et vice-versa. Donc, sans un effort mutuel, on peut avancer dans tous nos produits, toute production, toute fabrication de produits. Quand vous allez, par exemple, à l'international, vous allez trouver des entreprises, soit publiques ou privées, qui exposent leurs produits qui sont de très bonne qualité. c'est une manière de réduire aussi les importations, de la dépendance et une manière de diversifier la production nationale. Oui. Le seul souci, c'est les intrants, c'est les matières premières qui ne se trouvent pas en Algérie. Qui ne se trouvent pas en Algérie et que vous devez les importer qui posent un petit souci. Certes que l'importateur, le fabricant, quand il importe ses intrants, il doit discuter d'abord ses achats. Il doit avoir le bon prix, qualité et prix. Donc, si on va par exemple à l'export, on va pour l'exemple du Sénégal, comme moi pour mon produit de vinaigre à l'export au Sénégal, j'ai été surpris par une taxe de 66% de droits de douane. Donc, comme l'ont dit mes collègues, si on va pour pénétrer un marché, il faudrait qu'il y ait une aide de l'État. Ça, moi, j'étais vraiment surpris qu'est-ce qui se passe. Ce sont des points encore à discuter ? Ça, c'est des points. D'ailleurs, j'ai soulevé un monsieur le ministre du Commerce dont on doit adresser à Corée, à Arjec pour une formation puisque le Sénégal ne fait pas partie de la Zlékaf, donc on ne peut pas bénéficier d'un taux comme la Turquie, par exemple. Si on ne discute pas les taux, on ne peut pas pénétrer. Même nous, on a été à la visite visiter la banque qui se trouve au Sénégal qui a biaise. Nous, en tant qu'exportateurs, je demande qu'ils nous laissent la priorité, soit certes, il y a des showrooms, mais le showroom il ne va pas durer. C'est que si l'exportateur ne met pas un souffle, ouvrir un bureau de liaison, c'est le porte-à-porte pour que nous puissions soulever le chiffre d'affaires à l'export et l'économie algérienne. parce que laissez-nous ouvrir, par exemple, des points de vente, des comptes bancaires à l'extérieur. Lorsque vous citez ces attentes encore qui ne sont pas résolues, qui sont encore en suspens, vous avez peut-être des assurances pour en discuter, peut-être trouver des... Est-ce que vous pensez que pour faire aboutir ces attentes, vous devez frapper à plusieurs portes ou bien frapper à une seule porte ? Pour moi, ça, c'est quelque chose de nouveau, ce type de traitement. L'ouverture des showrooms, c'est à peine deux mois. L'ouverture des banques, c'est la même chose. Mais on doit, à mon droit, pour que les institutions puissent prendre en considération les requêtes des exportateurs ou bien des producteurs, même au marché national. Si on parle de certification, il y a des petites PME qui n'arrivent pas à se faire certifier. On ne va pas les négliger. Il faut les encourager. Quelles sont les réponses que vous avez lorsque vous posez ces problèmes aux différentes autorités ou aux pouvoirs publics ? Quelles sont les réponses lorsque vous posez ces problématiques ? Jusqu'à présent, ils sont en train de les revoir. Et de ce point-là, on attend quelque chose de favorable de leur part. Madame Rania Oushaïd, vous avez tout écouté. J'ai tout écouté. Et je vous avais l'habitude de recevoir les opérateurs et d'écouter encore des doléances qui sont censées faire partie d'un engagement. lever les contraintes à l'investissement, promouvoir, accompagner l'acte d'exporter, favoriser la création de richesses, d'emplois, faciliter la création d'entreprises. Tout va dans ce sens dans les engagements du président. Mais on a parfois du mal à les traduire sur le terrain. de ce que vous venez d'entendre comme attente. Ça ne relève pas de votre, évidemment, seule mission et ça se décide dans un cadre collégial concerté. Mais de ce que vous venez d'écouter, qu'est-ce que vous en pensez ? Par rapport à ce que M. Belmarqa vient de l'annoncer, nous à Algex, nous ne recevons pas uniquement les exportateurs, nous les abritons chez nous aussi. Donc, Annexal, en tant qu'association des exportateurs et partenaires d'Algex, d'ailleurs, même les bureaux de l'Annexal sont au niveau d'Algex depuis 23 ans. Attention, M. Belmarqa. Depuis 23 ans. Donc, par rapport à ces obstacles ou bien à ces freins qui sont toujours là, réels, bien sûr, c'est vrai que l'opérateur économique ou l'exportateur aimerait bien du jour au lendemain que tout soit banni, que tout soit réglé. Vous trouvez que c'est légitime ? Bien sûr, c'est très légitime, c'est très légitime parce que les marchés extérieurs... Et leur demande vendant l'intérêt de la collectivité nationale et de l'économie. Parce que l'opérateur, l'exportateur lui-même, il vit cette effervescence au niveau des marchés extérieurs et c'est très légitime qu'il puisse penser décrocher une part du marché, que ce soit africain qui est à l'ordre du jour, avec l'adhésion de l'Algérie à la Zélecaf et puis même par rapport aux autres marchés extérieurs. Maintenant, reste le problème de tout ce qui a attrait à la banque, les aspects financiers. c'est des obstacles qu'il faudrait régler petit à petit comme nous avons pu régler des problèmes hors finances. Donc, tous ces problèmes peuvent être... Il y a toujours de l'écoute. De toute façon, les instances financières sont là à trouver et à chercher des solutions pour pouvoir ne pas choquer. Choquer aussi l'opérateur lui-même, choquer dans le sens... C'est vrai, des fois, tellement on est content qu'on est choqué. Donc, je parle de ce choc-là. c'est-à-dire, comment dire, NIA dans le sens algérien est lié. Et puis, tout va vers cette ouverture et ces facilitations. Le travail continue ? Le travail continue. Vous êtes sur de nouveaux dossiers ? Nous sommes toujours en concertation avec les secteurs, pas uniquement les banques. Il y a aussi d'autres obstacles. Il y a des problèmes qui vous dépassent lorsqu'elles sont posées ? Bien sûr, parce que, si vous parlez secteur, le ministère du Commerce ne peut pas lui seul régler tous les problèmes. Il faudrait qu'il y ait la contribution de tous les secteurs. Quand on parle de matière première, il faudrait aussi penser industrie. Quand on parle de finance, il faudrait penser aussi banque. donc le secteur du commerce ne peut pas régler la liste. Il y a une coopération ? Il y a beaucoup de rencontres. Il y a beaucoup de rencontres entre nous pour pouvoir au moins bannir le plus compliqué, c'est-à-dire l'ouverture des bureaux à l'étranger, l'acte d'exporter, tout ça. Est-ce qu'on considère que c'est des décisions finalement ? Vous parlez de la banque, la banque centrale, de l'ouverture des securs sur salle, c'est des décisions économiques qui répondent à la seule logique, devraient répondre à la seule logique économique ou politique. Monsieur Jamel Gidoum, Monsieur Habes et Monsieur Boulmerga, l'engagement du président est de dire l'économie doit être traitée avec la seule logique économique. Comment vous lisez encore, vous traduisez ce qui reste comme lenteur ou blocage ? Monsieur Jamel, Jamel Gidoum, Monsieur Habes Amourou, Monsieur Boulmerga. Dernière question. Si je peux prendre la parole, oui, il est évident que la relance économique doit être gérée par des leviers économiques. C'est une question d'ordre économique et c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est un désengagement important. Absolument. Et parce que derrière ce message-là, il y a beaucoup de messages sous-jacents qui régule, on va dire, l'activité économique du pays, la relation du chef d'entreprise avec les différentes institutions, avec son marché, avec le marché international, parce que dans l'acte d'investir aussi, l'acte de commercer, toutes les lois qui sont liées, tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui, tout ça est très lié. Mais le message en fait que le président de la République veut passer, c'est que gardons justement l'économie entre les mains, avec des instruments économiques et des leviers économiques entre les mains des économistes, ceux qui font l'économie. Et sortons donc, on va dire, l'économie de l'administration. Merci. Monsieur Jamel Didoum, vous pensez que l'opérateur est toujours à la merci de l'administration, la logique économique n'est pas assez implantée, n'est pas assez... La présence de l'administration est impérative. Maintenant, c'est quoi le rôle de l'administration économique ? On parle d'administration économique et non, on parle pas d'administrer l'acte économique. L'administration économique, elle doit jouer un rôle, un rôle primordial dans le développement et dans le développement et l'accompagnement des actes économiques ou bien de l'activité économique. Et l'activité économique, c'est l'activité industrielle, c'est l'activité agricole, c'est l'activité commerciale, etc. Donc, si on parle d'accompagnement, on parle de facilitation et on parle d'écoute. Actuellement, N'Hibour La Nacarou, il y a beaucoup d'insuffisance au niveau de notre administration et qu'on parle qu'on oublie ce qui s'est passé en 2019, qui a eu beaucoup de cadres supérieurs qui ont été incarcérés. Donc, cette image a donné une certaine frustration au niveau des différents étiteurs et du coup, la lenteur de donner des réponses favorables devient de règle et des fois, la réponse défavorable était la réponse systématique. Donc, actuellement, je pense que... Rapidement, il nous reste une minute. Moi, je voulais juste signaler un point qui reste primordial et très important. Si on parle de détachés et d'économies, on a des sorties d'économies de la politique, M. le Président de la République, Oulmara, Teref El-Jazir, envoie un président qui parle purement de l'économie. Et là, c'est un signe à très très fort qui doit être transmis aux différentes institutions publiques. Il reste une minute, un mot, un dernier mot rassurant de confiance. 30 secondes. 30 secondes. Disons, disons, de 2 milliards de dollars avant 2019 jusqu'à aspirer à 30 milliards de dollars à l'horizon 2030. C'est vraiment de l'espoir que nous avons, que nous vivons, que nous attendons. C'est la machine va devoir bouger, M. Hamon. Moi, ce que je demande, c'est que les institutions doivent faire confiance à tous les opérateurs économiques et les exportateurs parce que sans eux, on ne peut pas booster toutes nos exportations ou productions nationales. Merci beaucoup. Merci à nos chers invités, mesdames, messieurs. Merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada